Hey, coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez de chouettes lectures en ce moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des coups de cœur dernièrement. Je vous ai tourné un bilan lecture il y a une semaine, le vendredi 02. Nous sommes le vendredi 09 et je dois déjà vous tourner un nouveau bilan lecture parce que vous l'aurez compris, j'ai vraiment un énorme rythme de lecture en ce moment et donc en une semaine, j'ai lu six livres, je dirais même presque sept. Il me reste un quart de ma lecture actuelle. Bon, après, dans le lot, il y a quand même un petit livre de 180 pages et un autre que j'avais bouffé en une soirée pendant une nuit du hasard. Mais bon, voilà, toujours est-il que j'ai quand même en ce moment, depuis ce début d'année, un très, très bon rythme de lecture. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous le savez, je ne me sens jamais aussi bien que quand j'ai un rythme comme ça effréné de lecture. Et ça veut dire que tout va bien. Et puis, vous allez voir qu'en plus d'un point de vue qualitatif, ça se passe plutôt bien avec en plus un coup de cœur. Voilà, sur la fin, coup de cœur découverte d'un auteur. Donc voilà, c'est parti, je vous propose de commencer avec ma lecture la plus décevante dans le lot d'une autrice en plus que je suis depuis le début, qui, je sais, me suit en plus, donc elle risque peut-être de regarder cette vidéo. Mais voilà, j'espère qu'elle appréciera ma franchise. Et moi, je suis là juste pour vous donner mon humble avis que j'aime ou pas. Voilà, donc j'ai lu et je suis complètement passée à côté du nouveau roman de Sophie Loubière, obsolète, chez Bellefond. Donc Sophie Loubière, qui, avec ce titre, a tenté de partir dans un roman d'anticipation. Et moi, clairement, je pense que ce n'est pas trop là où elle me plaît le plus. Alors, attention, je répète, les auteurs ont bien le droit de temps en temps de changer de genre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, c'est vrai que Sophie Loubière, vous savez, ma claque avec l'enfant au caillou. Donc c'est vrai que je la préférais dans quelque chose de plus thriller, roman noir. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas tenter Sophie Loubière dans le roman d'anticipation. Et moi, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Ça n'a pas été une catastrophe. Mais non, si je suis honnête, quand j'ai refermé le bouquin, je lui ai dit, je n'ai pas compris le but. Voilà, donc dans ce roman... Attends, Chloé, j'enregistre une vidéo. Attends, je peux mettre pause. Alors, ce roman se passe en 2224, après notre ère. Il y a eu ce qu'on appelle le grand effondrement. Un effondrement écologique, un effondrement de tout ce qui est... Voilà, vraiment, la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est complètement effondrée. Et les humains qui restaient ont dû s'adapter, ont dû changer leur manière de vivre, tout simplement. Et ils font surtout face à un problème de natalité. Il y a un gros taux de femmes stériles, ainsi que les hommes aussi. Voilà, leur semence est beaucoup moins efficace. Donc, on a un gros problème de natalité. Et du coup, pour enrayer cela, quand les femmes atteignent l'âge de 50 ans, on les sort de leur foyer et elles partent quelque part dans un endroit. Et elles sont séparées de leur famille. Et elles sont remplacées par une jeune femme, beaucoup plus jeune, susceptible de tomber à nouveau enceinte et continuer comme ça des enfants. Et donc, voilà, on va suivre une de ces familles, un couple. Ils ont une fille et un garçon et Rachel, je crois que c'est ça. Oui, Rachel va avoir 50 ans. Donc, voilà, elle va recevoir la fameuse lettre qui lui dit, préparez-vous tel jour. Vous allez donc prendre la navette spéciale, le train spécial qui vous amènera, je ne sais plus comment ils appellent l'endroit, bref, l'endroit où ces femmes-là finissent leur vie, etc. Alors, moi, rapidement, ce qui m'a gênée dans ce roman, c'est qu'il y a, via une prof qui donne des cours d'histoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va donc beaucoup nous parler de notre vie d'aujourd'hui. En plus, je trouve qu'on est vachement focus quand même sur les années 2016, 2020, voilà, vraiment nous, alors que bon, je trouve que le roman se passe quand même en 2224. Pourquoi focaliser comme ça sur notre période à nous ? Et rapidement, j'ai quand même trouvé que c'était assez donneur de leçons de temps en temps, que c'était la faute, parce que les gens, voilà, ils avaient choisi le mode numérique, la consommation du numérique. Voilà, il y a tout un laïus sur le plastique, il y a un gros laïus aussi autour. Alors, le réseau n'est pas cité, mais je crois qu'il me semble que c'est TikTok, que voilà, c'est un peu la faute aux parents actuels qui laissent trop leurs enfants sur TikTok, etc. Ça m'a paru quand même assez réalisé, je ne sais pas, assez donneur de leçons. Je ne suis pas trop trop fan de voir ça dans les livres. Bon, bref, soit après, on peut chercher à expliquer qu'est-ce qui pourrait amener le grand effondrement, oui, pourquoi pas. Mais c'est assez récurrent dans le texte, ça revient souvent, souvent, et voilà, c'est les parents de 2020 qui ont fait ça, c'est les gens de 2020 qui ont fait ça. C'est assez récurrent et à côté de ça, je n'ai pas trouvé l'intrigue folichonne. Les personnages, je n'ai pas réussi à m'y attacher, je les ai trouvés très fades. De toute façon, c'est un monde très fade, très aseptisé, il y a une espèce comme ça de retour à la nature. Les gens ont une espèce de bracelet pour contrôler leurs émotions, pour pas qu'ils rient trop, qu'ils pleurent trop, qu'ils soient trop en colère. Donc, il y a une espèce de fadeur comme ça. Et du coup, les personnages sont aussi un peu comme ça. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Quand le personnage de Rachel, elle s'en va prendre ce train, je ne sais pas, ça aurait dû être vachement émouvant. Cette mère de famille, je ne sais pas, je n'ai pas ressenti ça. D'autant qu'on comprend quand même assez rapidement ce qui va se passer une fois que ces femmes arrivent à destination. Si tu as lu un peu pas mal de romans d'anticipation, tu as un peu les codes, tu sais ce qui va se passer, ça ne va pas manquer. Je n'ai pas été surprise dans ce roman. Même la fin, la fin, elle m'est restée, je suis restée vraiment comme je ne sais pas quoi, mais je suis vraiment restée dans le... J'ai même cru qu'il manquait des pages. J'ai dit à la fin, non mais il manquait, je ne sais pas. Je suis restée très circonspète à la fin. Et ouais, je l'ai vraiment refermée en disant, bon, peut-être que si je ne l'avais pas lu, voilà. Je n'ai pas trouvé d'intérêt à cette lecture. Voilà, je suis désolée, ça reste mon humble avis. Je n'ai pas trouvé l'intérêt que j'aurais dû y trouver, ni les personnages, ni l'intrigue, ni l'époque. Cette époque-là, elle aurait dû peut-être me passionner, mais non, j'ai trouvé tout très fade. Il y a même, l'autrice, elle tente un petit côté thriller, voilà, il y a un meurtre, alors on essaye. Même ça, je trouve que ça ne se matche pas, ça ne fonctionne pas. La moralité de tout ça, je l'ai trouvée un peu tendancieuse, comme ça, et voilà, c'est comme ça. Est-ce que d'aucuns diront, ben oui, de toute façon, on ne peut pas tout aimer de la biographie d'une autrice. Là, voilà, je suis restée honnête. Moi, quand j'ai fermé ce livre, j'ai eu un gros, gros sentiment très mitigé. Voilà, je suis désolée aussi, j'ai vu certains qui l'ont comparé à La Servante écarlate. Faudra qu'on m'explique où est la comparaison. Je ne dis pas que c'est mieux ou pire, mais pour moi, on n'est pas du tout. Franchement, ne lisez pas ce roman si vous vous dites, waouh, je vais retrouver ce qu'il y avait dans La Servante écarlate. Pas du tout, que ce soit dans l'écriture, dans le style, dans le côté très froid et obscur qu'il y a dans La Servante écarlate. On n'est pas du tout dans le même trip, ce n'est pas du tout pareil. Moi, je ne le compare pas du tout, c'est autre chose. Je répète, ce n'est pas pire, ce n'est pas mieux, c'est autre chose. Mais moi, cette autre chose proposée-là ne m'a pas plu. Après, je répète aussi qu'entre moi et le roman d'anticipation, c'est très compliqué. Je me dois de rappeler, par exemple, que moi, je n'ai pas forcément beaucoup aimé 1984. Je n'ai pas forcément beaucoup aimé Fahrenheit. C'est vrai que le seul que j'ai vraiment surkiffé, moi, c'est La Servante écarlate. Donc voilà, ceci étant dit, je vous propose évidemment d'aller vous-même vous faire votre propre avis. Ça reste le mien. Voilà. Ensuite, j'ai lu ce petit, je vous parlais d'un petit roman de 170 pages. C'est celui-ci, La douleur fait naître l'hiver, de l'italien Matteo Porus. C'est un tout jeune italien. Il fait vraiment gamin sur la photo. Il a 23 ans, c'est un primo-roman et c'était très joli. C'était une très jolie lecture. Donc on ne situe pas trop, on est vraiment dans le nord-nord de l'Europe, pas très loin de la Russie, dans un climat presque arctique. Et on suit donc un vieil homme qui a plus de 70 ans. Il vit là parce qu'il est déneigeur. Voilà, il a ce qu'on appelle un truc avec une chenille, un appareil, les camions pour déneiger les routes. Et il vit tout seul alors que normalement, c'était toute sa famille qui était comme ça déneigeur de père en fils. Lui, il est maintenant tout seul dans un petit village un peu très isolé. Il y a à peu près une centaine de personnes. Ils ont l'habitude de vivre isolés comme ça jusqu'au jour où quatre hommes arrivent. Et ils expliquent, c'est des scientifiques, ils sont persuadés qu'il y a un gisement de pétrole dans leur village. Et effectivement, ils vont prospecter, ils trouvent effectivement un truc de pétrole. Et du coup, il y a toute une entreprise qui va débarquer dans le village. Et le problème, c'est qu'en faisant les extractions, les trous pour faire les puits de pétrole, ils vont découvrir un cadavre. Alors, comme c'est court, je vais rester là pour les résumer, vous verrez qui était ce cadavre. Évidemment, ça va faire ressortir un peu les secrets du village, le passé de notre homme. Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi il est désormais tout seul ? Où est sa famille ? Ça va parler aussi d'un pan dont on ne parle pas beaucoup en cours d'histoire. Ça parle des rafles que faisait... Alors, ça ne spoile pas le romain. On en parle au début des rafles. Les rafles que faisait Staline pendant son règne. Quand les goulags commençaient un petit peu à se vider, il envoyait des milices dans les villages voisins, autour de la périphérie de l'URSS. Et ils faisaient des rafles dans les villages où ils kidnappaient. Enfin, ils kidnappaient. Ils forçaient les jeunes gens assez robustes. De toute façon, c'était ça ou la mort. C'était en gros, ils leur disaient le goulag ou la mort. Et donc, les jeunes gens partaient comme ça dans les goulags en tant que main d'œuvre pour les travaux forcés. Et donc, voilà, c'était intéressant de voir ce passé-là. Mais ce n'est pas l'intrigue principale. Il y a autre chose, évidemment. C'était assez beau. C'était une très belle écriture. Il y avait parfois... Je n'en reviens pas qu'un jeune homme de 23 ans ait pu comme ça aussi bien parler de cette notion du temps qui passe. de famille en famille, comme ça, générationnelle. Les souvenirs, les bons. Comment notre cerveau sélectionne les bons, les mauvais souvenirs. Comment il arrive à oublier les mauvais, à faire repasser les bons au-dessus. Voilà, c'est tout un questionnement autour du temps qui passe, des secrets de famille aussi. Et c'était hyper intéressant. Voilà, c'était assez beau. Ce n'est pas un coup de cœur parce que ce n'était pas non plus trépignant. Mais c'était joli. Voilà, c'était très joli. Une très belle lecture. Très courte. Ouais, 165 pages. Je l'ai lu vraiment rapidement. Mais c'était très joli. Ensuite, le très attendu nouveau roman de Max Monneté qui s'appelle À la gorge. La personne, elle est chez Seuil. Donc, c'est le tome 3 des... Ce n'est pas des enquêtes, des aventures, on va dire, de Victor. Donc, qu'on retrouvait dans le tome 1, c'est Sombes. Le tome 2, Je suis le feu. Je suis le feu qui avait été un gros coup de cœur. J'avais adoré. Et donc là, à la gorge, on le retrouve. Ce psychologue qui officie dans le milieu carcéral. Alors, voilà, moi, j'avais découvert cette autrice avec Je suis le feu. J'avais vraiment surkiffé. Du coup, j'avais lu Sombes. J'avais un chouïa moins aimé. Celui-là, je le positionnerais entre les deux. Je l'ai préféré à Sombes. Mais je l'ai moins préféré que Je suis le feu. Mais j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment... Même si le personnage principal était un psychologue, on peut dire que ce roman, c'est quand même un roman policier. Parce qu'on est vraiment sur des enquêtes. D'autant que la meilleure amie de Victor, c'est une flic. Donc, on va la suivre dans cette enquête. Et le roman commence où un des prisonniers dont s'occupe Victor lui dit qu'il est innocent d'un double meurtre dont on l'accuse. Deux jeunes gens ont été assassinés. Et il a vraiment les mots pour dire qu'il est innocent. Et Victor, il le croit. Il dit, je vous crois. Et le prisonnier, il dit, vous avez intérêt parce que moi, quoi qu'il arrive, dans une semaine, je me suicide. Si vous n'arrivez pas à prouver que je suis innocent, je ne veux pas continuer à vivre dans ce monde où on me croit coupable. Donc, dans une semaine, je me suicide. Et en gros, Victor et sa copine, c'est Anaïs. Anaïs, ouais, je m'en rappelle. Victor et donc la flic Anaïs vont tenter de résoudre cet énigme de ce double meurtre. Et donc, on va les suivre. Alors, on va partir vraiment dans une grosse enquête policière. J'ai bien aimé. Franchement, voilà. Elle manie bien les codes du genre, Max. C'est très plaisant à lire. Il y a le bon équilibre, rythme, effréné avec quand même. Action, réflexion est vachement bien équilibré. Ça se lit très rapidement. On a en plus tout l'affect de Victor quand on connaît son passé. Moi, c'est ce que j'avais adoré dans Je suis le feu. Vraiment, dans Je suis le feu, j'avais rarement été autant captivée. J'avais été plus captivée du passé de Victor que de l'enquête en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, ça le fait un peu moins de ce côté-là. On reste vraiment sur une enquête stricte sur le truc. C'est resté peut-être un chouïa trop classique pour moi. Ça a manqué un peu de surprise. Si ce n'est les dernières pages, le dernier chapitre qui m'a quand même bien bluffé. Je ne m'y attendais pas. Il y a un gros cliffhanger à la fin. De toute façon, l'autrice a annoncé qu'on retrouverait Victor. Elle a dit, vu la fin de À la Gorge, vous vous doutez bien qu'on va retrouver Victor. C'est vrai qu'il y a un gros cliffhanger. On est fan ou pas. Des romans ou comme ça, à la fin, on vous laisse un petit suspense. Et ça vous dit, oui, il faudra lire le prochain. Bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, une fois de plus, avec cette autrice et avec ce personnage de Victor. Peut-être un petit coup de cœur pour le dernier quart. Maintenant que j'y pense, le côté surprenant qui viendrait un peu comme ça me cueillir est arrivé vraiment dans ce dernier quart. Donc, c'était très intéressant. Je suis honnête. Je ne suis pas sur un coup de cœur. Je ne l'ai pas refermé en disant, waouh, ce n'était pas le pitant. Non, c'est resté quand même classique. Mais très bonne impression quand même parce que le dernier quart, on aime bien, nous, les lecteurs de thrillers et de policiers quand il y a des petits trucs comme ça sur la fin et qui sont très surprenants. Et voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Évidemment, moi, c'est une autrice que je vais continuer à suivre. Alors, j'ai continué l'alternance service presse lecture perso. Et donc, en lecture perso, je suis allée vers cette autrice céleste. Alors, je crois que le NG, c'est pour Nguyen. Je ne sais pas à chaque fois. Bon, je vais dire céleste NG. Donc, c'est la saison des feux chez Sonatine. Donc, cette autrice, elle en a écrit trois. Bah tiens, d'ailleurs, le dernier qu'elle avait écrit, c'était un roman d'anticipation. Je n'ai pas aimé. Voilà, j'avais abandonné à la moitié. Ça ne le faisait pas. Par contre, son tout premier, tout ce qu'on ne s'est jamais dit, j'avais adoré. Et là, j'ai bien aimé. Mais pareil, je ne vais pas être sur un coup de cœur. Juste sur un j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment de lecture. J'aime beaucoup cette autrice. Voilà, j'aime vraiment ce qu'elle propose de faire du thriller domestique un peu à sa sauce. En y implantant comme ça des thématiques très sociétales. Dans ses trois romans, elle se fait vraiment un honneur de placer un personnage asiatique. Parce que l'autrice est elle-même sino-américaine. Et ça lui tient vraiment à cœur, ce qui est bien, dès qu'elle peut, dans ses romans, de nous parler un peu comme ça du racisme anti-asiatique qui existe encore de nos jours aux États-Unis. Une espèce de racisme ordinaire puant comme ça. Elle aime bien le rappeler. Elle a raison, je répète. Ah, j'ai beaucoup aimé quand même. Franchement, j'ai passé un bon moment. Si vous aimez vraiment le thriller domestique classique, on est dans la famille, on est avec les adolescents, les parents, etc. Vous allez vous régaler. En plus, il y a un côté très sociétal où on est dans un quartier de Cleveland, un quartier très riche où vraiment vous voyez un peu ces quartiers très surveillés aux États-Unis où vraiment vous avez une barrière à l'entrée pour rentrer. Voilà, vraiment le quartier très sûr avec à l'intérieur, c'est énorme. Il y a un collège, il y a un lycée, il y a tous les magasins qu'il faut, etc. Et donc, nous, on suit une de ces familles qui vivent là, les parents et les quatre enfants. Et ils avaient hérité d'une petite maison de la grand-mère, je crois, à quelques mètres de chez eux. Et du coup, ils le louent et ils essayent un peu comme ça de jouer aux bienfaiteurs. Donc, ils le louent à des personnes un peu dans le besoin. Et là, c'est le cas. Ils vont le louer à Mia, qui est une jeune femme, artiste, photographe, qui a une fille, Pearl, qui a 15 ans. Et elle voudrait rentrer dans ce quartier parce que sa fille est très intelligente et elle sait que dans ce quartier, il y a un lycée public de très haut standing. Et comme ça, ça permettra à sa fille d'aller dans ce lycée. Et donc, du coup, la famille accepte de leur louer pour un modeste, je crois que c'est 300 dollars. Ce n'est pas très cher aux États-Unis, un loyer de 300 dollars. Et donc, on va suivre ces deux familles. Et j'ai adoré parce que la fille de l'un, donc Pearl, va petit à petit s'immiscer dans la famille bourgeoise, comme ça, qu'elle va admirer. En plus, elle va avoir un petit béguin avec le grand frère. Et la fille de la famille riche, elle, va s'intéresser à Mia, à cette vie de bohème. Et ça va être comme ça la confrontation de deux milieux. Et au milieu de tout ça, va arriver une histoire avec une maman, un bébé. C'est là que va arriver la thématique un peu asiatique. Je vous laisserai découvrir parce que ça arrive assez tard, cette intrigue-là. Et donc, voilà, j'ai adoré ça. Il y a un petit côté, ça m'a fait penser un peu au film nord-coréen, non, sud-coréen, pardon. À ce film sud-coréen, Parasite. En moins, voilà, avec un petit côté comme ça, on met face à face deux milieux. Et forcément, ça va tourner en cacahuète, vous vous en doutez bien. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai passé un bon moment. C'était, ouais, c'était cool. Je n'ai pas... C'est la fin qui m'a pas... Ouais, j'attendais quand même un truc, toujours pareil, un peu une surprise sur la fin. Je ne dis pas, il faut que ce soit obligatoire, le twist ou le gros retournement de la fin. Mais je ne sais pas, il m'a quand même manqué le truc qui fait que quand tu refermes, waouh. Là, non, je l'ai effamé en disant, bon, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Je continuerai à lire cette autrice aussi parce que j'aime bien ce qu'elle propose. Mais voilà, ça s'est resté une lecture très correcte quand même. De toute façon, je vous conseille largement cette autrice. Ensuite, donc, est arrivée la nuit du hasard et le sort est plutôt favorable pour moi en ce moment parce que je rappelle qu'en janvier, la roue du hasard m'avait tiré le Thomas H. Cook que j'ai adoré. Et là, le hasard a fait, je crois que c'était le numéro 4. Voilà, le numéro 4 correspondait à moi pour Bluebird, Bluebird d'Attica Locke. Donc là, on est avec une autrice afro-américaine. Donc, c'est le tome 1 d'une petite duologie. J'ai appris qu'il y avait le tome 2. Je ne sais plus le titre. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai adoré vraiment. Là, les nuits du hasard, ils me sortent des vieux livres de ma palle. Et vous voyez, il y a quelques post-it. Ah, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, donc, de ce policier noir. Comment ça, comment ? Ah oui, il est pris dans une embrouille parce qu'il a un ami noir, justement, qui aurait tiré un coup de fusil sur un blanc suprémaciste qui en voulait à sa fille. Le noir dit que non, ce n'est pas lui, donc il y a un procès. Mais voilà, notre flic, comment il s'appelle ? Non, Marcus, c'est dans l'autre. Comment il s'appelle ? Darren. Et Darren va être pris là-dedans. Du coup, pour un peu calmer l'histoire, ses patrons, il fait partie des... C'est un Texas Ranger. Voilà, ça se passe au Texas. Les Texas Rangers, c'est des flics qu'on envoyait dans les villes quand il y avait des problèmes. Il y a beaucoup de villes au Texas qui n'ont pas de commissariat, etc. Donc, on envoie, quand il y a une embrouille, on envoie là-bas un Texas Ranger qui essaye de régler le chemin public. Et donc là, on l'envoie dans une petite ville où il y a eu un double meurtre sur une semaine d'écart. Une ville où d'habitude, il ne se passe rien. Et en fait, ça commence par le lynchage et la mort d'un noir. Et une semaine plus tard, la mort d'une jeune femme blanche. Et quand Darren, il arrive là-bas, il dit que c'est bizarre. D'habitude, c'est le contraire. On découvre d'abord le cadavre d'une jeune femme et c'est après qu'il y a le lynchage d'un noir. Là, c'est l'inverse. Donc, il est très intrigué par cette histoire. Et du coup, il va rentrer comme ça dans les secrets de cette communauté. Évidemment, savoir ce qui est arrivé et au lynchage du noir et au meurtre de la jeune blanche. Et c'était passionnant. Voilà, c'était passionnant. Ah, elle maîtrise super bien l'art du suspense. Elle arrive à nous donner des petits détails. Ah, je n'arrive pas à... Attendez. Ah, ma caméra, elle a game over, je crois. Non ? Elle ne veut plus m'obéir. Voilà, je remonte un petit peu. Donc, ouais, je trouve qu'elle manie super bien l'art du... On sent qu'il y a des secrets. Mais attendez, attendez, je vais vous les distiller au fur et à mesure. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Vraiment un suspense bien mené. Évidemment, il va être énormément en question de ségrégation. Et surtout, ce roman, ça parle du cropuscule des FAT. Fraternité arienne-texane. Donc, c'est un vrai groupe qui existe. Un groupe de suprématistes blancs. Évidemment, racistes au possible. Par exemple, ils utilisent aisément, dans n'importe quelle situation, pour parler des Noirs. Ils utilisent l'autre mot, qui commence par un N, sans aucune impunité. Et par exemple, si vous voulez rentrer dans ce groupe des FAT, il faut avant ça que vous ayez tué un ou une Noire. Voilà, c'est le code de passage pour rentrer dans cette agréable fraternité. Et donc, d'arène, il s'est mis un point d'honneur à démanteler ce groupe. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le boulot. D'autant qu'ils disent, il y a cette phrase qui m'a bien... Attendez, je ne sais pas si je l'ai mis. Ils disent qu'en plus, ils disent oui, mais on le compare au... En gros, le FAT, c'est le Ku Klux Klan de l'époque. Et il n'y a personne qui dit non, c'est encore pire. Parce que le FAT, c'est le Ku Klux Klan de l'époque, mais un Ku Klux Klan qui serait encore largement plus armé et plus riche. Donc, c'est encore plus dangereux. Et donc, lui, il veut chercher à les démanteler. Et évidemment, il va les retrouver là-bas, dans cette petite ville. Et voilà, c'était hyper passionnant. Vraiment, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. Ce n'est pas une claque. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu des petits coups de mou de temps en temps. Il y a eu des... Il y a pas mal de digressions, d'introspection sur des personnages qui, finalement, n'étaient que deux passages. Et on est resté quand même longtemps sur eux, sur leur histoire, pour finalement, après, plus trop les revoir. Ouais, il y a eu des passages un peu plus longués. Nous, on était là. Oui, bon, allez, fais plutôt avancer l'enquête, etc. Mais vraiment, au final, j'ai passé un excellent moment. Je suis ravie d'avoir découvert cette autrice. Je lirai la suite des enquêtes de Darren, qui continue son assaut face au FAT. Et voilà. Franchement, merci, la roue du hasard, entre Thomas Hachkouk et Attika Locke. Très, très bon... Voilà, un très, très bon sort. Et j'ai passé vraiment un très, très bon roman. Je vous invite grandement à découvrir cette autrice. Si vous avez adoré Le sang des innocents de S.I. Cosby, on est un peu pareil. Sauf que là, Le Penchant, c'est plus une autrice. Mais ça ressemble quand même beaucoup, avec le flic noir. Voilà, c'était... J'ai adoré. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Je vous le recommande. Et puis alors, après, je suis partie à l'assaut, à l'aventure de ce roman de 600 pages. Alors, c'est un auteur dont on me parle souvent quand on est en live, pendant les Read With Me, pendant les lives participatifs. Mais c'est toujours un auteur qui m'a fait extrêmement peur, parce que j'ai toujours cru qu'on serait dans quelque chose de très philosophico-poétique, un peu comme Murakami. Et finalement, non. Et j'ai bien fait d'y aller, puisque j'ai sur qui il est fait, je suis sur un petit coup de cœur, la théorie des cordes de l'espagnol José Carlos Somoza. Ça y est, j'ai enfin lu mon premier Somoza. Alors, je mets à part une étude en noir que j'avais lue l'année dernière, où il avait fait un espèce de petit roman policier, où il rendait hommage à Arthur Conan Doyle. Je pense que c'est une œuvre à part de Somoza. Là, on est vraiment dans le noyau dur de ce qu'il propose. J'ai adoré. Je m'attendais, mais tellement pas à ça. Déjà, merci, c'est hyper accessible. J'avais très peur de l'écriture. Je vous dis, je m'attendais à un truc très philosophico-littéraire, machin. Pas du tout. C'est hyper accessible. Et finalement, c'est pas tant blablabla que ça. Il y a quand même beaucoup d'action. Je ne dis pas que c'est un page-turnard, mais il y a quand même beaucoup d'action. Et j'ai adoré les thématiques. J'ai adoré la thématique. Voilà, on est avec Elisa. C'est une éminente scientifique qui travaille à la faculté de Madrid. Donc, on est en Espagne. Voilà, c'est vraiment un... Quand elle était petite, on l'appelait le génie des maths. Donc, des maths et des sciences. En plus, c'est une très, très belle femme. On croit souvent qu'elle est mannequin. Mais non, non, c'est vraiment un génie. Et un soir, elle est suivie par quelqu'un. Et elle dit, ça y est, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé. C'est mon heure. Je vais mourir. Mais avant ça, elle va raconter à son ami Victor, qui est un autre prof de la fac. Elle lui dit, écoute, Victor, il va se passer quelque chose. Il faut avant ça que je te raconte mon histoire. Il faut que je te raconte tout. Et donc, elle va raconter à Victor quelque chose qui s'est passé il y a dix ans de ça. Donc, quand elle était étudiante, elle avait déjà été repérée pour ses notes exceptionnelles. D'ailleurs, on la met à un moment donné, je crois qu'elle a eu 19... 19,8. Voilà, ça s'était rarement vu. Voilà, elle avait été aperçue pour ça, déjà. Et donc, on va suivre un grand scientifique qui va chercher à regrouper comme ça des génies. Donc, un génie des maths, comme Elisa, une génie de la paléontologie, un génie de la physique, un génie de l'astrophysique. Voilà. Cet homme, qui a pu avoir accès à un énorme budget, va rassembler les plus grands scientifiques de la planète. Il va les amener sur une île où on a construit un bureau scientifique. Et il va leur dire, voilà, vous serez tenu au secret. Tout ceci est top secret. Ce que vous allez voir, entendre, doit rester sur cette île. Et donc, le scientifique va parler à cette communauté de la fameuse théorie des cordes, comme quoi le monde serait en fait en plusieurs dimensions et qu'on pourrait l'étirer comme ça sur des cordes. Et évidemment, une fois qu'on a la temporalité sur une corde, une corde, on peut aller au début, à la fin, comme ça. Et donc, vous l'aurez compris, on va partir dans la thématique du voyage dans le temps. Ça arrive, ce sera peut-être le seul bémol que j'aurai par rapport à ce roman. Ça arrive un peu tard. Vous voyez là, c'est là où il y a mes post-it. Voilà, on met 200 pages pour entrer dans le vif du sujet. je pense que 100 pages, ça aurait suffi. Franchement, ne vous arrêtez pas de 100 premières pages parce que quand on découvre ce qui se passe sur cette île et la découverte qui a été faite, c'est incroyable. Il y a une scène qui m'a... Mais en gros, ce roman, c'est voilà comment réagirons-nous si on était face à une scène du passé. Genre, par exemple, si je vous positionnais là, et que vous vous retrouvez vraiment face à un vrai dinosaure du passé ou face, voilà, en plus 33 après Jésus-Christ, face à un homme qui porte une croix et qui marche. Vous voyez ce que je veux dire ? Et nous, on n'est génétiquement pas fait pour ça. Nous, on est fait pour reproduire la race humaine, on est fait pour aller de l'avant, pour avancer. Et donc, notre esprit n'est pas fabriqué pour voir ces scènes comme ça du passé. Et l'auteur a réussi à un moment donné dans qu'elles sont, voilà, il y a ce truc où ils sont face aux premiers humains sur Terre. Donc, imaginez si vous, là, vous vous retrouvez face aux premiers humains et l'auteur arrive à nous faire ressentir l'émotion que ressent, l'émotion très, c'est brutal ce qu'il ressentait, ils appellent ça l'impact. C'est brutal ce que psychologiquement tu ressens à ce moment-là. Eh bien, l'auteur a magnifiquement réussi à nous faire ressentir ça et moi-même, j'ai été, mais bousculée, j'ai été, je vais dire, c'est extrêmement fort quand un roman arrive à avoir sur toi une réaction physique. J'ai eu une réaction physique comme si j'étais les personnages du roman et que moi-même, je me retrouvais face à ça. C'était incroyable. C'est incroyable quand un auteur arrive à te bousculer physiquement. C'était un truc de ouf et voilà, j'ai adoré. Je garde aussi un petit bémol, moi, par rapport à la fin qui n'est pas mauvaise, voilà, mais pareil, ça a peut-être manqué de surprises, de, je ne sais pas, j'en aurais voulu un petit peu plus mais franchement, voilà, au vu du nombre des post-its, j'ai adoré. C'est passionnant. on est entre, voilà, ce que fait un peu Bernard Werber, Dos Santos, c'est un peu plus un peu plus scientifique que Dos Santos et que Bernard Werber mais un peu moins que Xulixine, par exemple, avec le problème à trois corps. Voilà, c'est un peu moins moins lourd que ça mais franchement, ça reste accessible, c'est passionnant. Si vous aimez la thématique du voyage dans le temps, foncez parce que c'est passionnant et moi, j'ai déjà d'ores et déjà commandé, enfin, dans ma wishlist, un autre de cet auteur croatan, le mystère croatoan où là, il part dans, des scientifiques se rendent compte qu'il y a une nouvelle race de bipèdes qui commence comme ça à ramper sur Terre, à se regrouper et au fur et à mesure qu'ils passent, il n'y a plus aucune vie qui peut exister sur leur passage. et nous, on va suivre des scientifiques qui vont essayer d'éradiquer ça. Comment vous dire ? Voilà, c'est vraiment un auteur que je vais continuer à suivre. J'ai adoré, je vous invite vraiment à sa lecture si vous aimez la thématique du voyage dans le temps, il faut un chouïa, aimer les sciences, un chouïa, moi, je n'ai pas du tout, moi, je rappelle, j'ai le niveau sixième en sciences mais le fait qu'il y ait comme ça ces théories scientifiques, ça apporte une crédibilité incroyable au roman. Voilà, vous avez de temps en temps des petites expériences comme ça, ça apporte une crédibilité terrible au roman. On y croit, on y croit à la théorie des cordes, on y croit, je vous laisserai comment se fait ce voyage dans le temps, on y croit de ouf, c'est parti, on y va, un dinosaure, ben oui, pourquoi pas, tiens, je vais aller le caresser. Voilà, ça apporte quand même de la crédibilité, du réalisme, il le faut mais ce n'est pas lourd, c'est vraiment loin, loin des théories astrophysiques qu'il y a dans le problème à trois corps. Voilà, moi c'est ma seule référence que j'ai en grosse SF, hard SF, c'est quand même moins lourd et voilà, c'est une expérience de lecture incroyable que je vous recommande fortement et puis cette couve, c'est vrai, et puis Somoza, c'est vraiment une, c'est une ambiance parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils vont voir ces trucs du voyage dans le temps, ils vont ramener avec eux une espèce d'entité, une ombre qui plane comme ça et par exemple, Elisa, quand elle va dormir, elle va entendre quelqu'un qui tour, qui court autour de son lit, ça m'a fait penser au Orla, voilà, il y a une ambiance très le Orla de Maupassant, voilà, c'est une ambiance très lugubre, Somoza, attention, c'est vraiment le voyage dans le temps mais dans ce qu'il a de plus dangereux, de plus noirs et de plus, est-ce que les scientifiques ont bien fait de s'amuser à ça, voilà, j'ai adoré, je vous le conseille et voilà, je continuerai, je pense, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas tout de suite en lire un autre, je vais laisser un peu de temps mais je pense que ça viendra assez rapidement et donc, après tout ça, moi, je me connais, il faut que je revienne voilà, au policier et du coup, je suis en train de lire le nouveau roman de M.J. Orlitt, c'est con, il me restait à peine un quart mais je n'ai vraiment pas eu le temps, ce n'est pas grave, je vous en parlerai dans un prochain bilan donc, quand le chat n'est pas là qui est la suite assez directe de Action ou Vérité, son précédent qui vient de sortir en poche d'ailleurs où on retrouve un même personnage, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, je trouve que cet auteur il arrive mine de rien à se renouveler, je trouve qu'il arrive mieux à créer les personnages de méchants, c'est plus crédible, il s'est un peu calmé aussi sur les vices, les addictions, les vices sexuelles, etc. d'Hélène Gress, c'était un peu lourd au début, il s'est vachement calmé avec ça, il se focus plus sur l'enquête et voilà, c'est du très bon roman policier, un petit peu, moi ça me fait penser beaucoup à Patricia Cornwell, je pense beaucoup à Post Mortem de Patricia Cornwell, un peu aussi, si vous avez vu la série policière avec Gillian Anderson, The Fall, F-A-2-L, c'est un peu pareil, voilà, un homme qui s'introduit dans les maisons quand les femmes sont seules, alors, c'est assez dur, parce qu'il les tue à coups de hache, et, enfin, pas que des femmes, parce que la deuxième victime, c'est un ado, mais en tout cas, à chaque fois, des personnes qui sont seules chez elles, donc on a tout ce truc, vous savez, où ils pénètrent dans la maison, ils marchent, dans les... voilà, vraiment, entre The Fall, Post Mortem, j'adore, vraiment, j'adore, je passe un bon moment, comme d'habitude, je vous le dis, je sais que ce ne sera pas une claque, ce ne sera pas un coup de cœur, parce que ça reste assez classique, je sais que ça ne me surprendra pas au plus haut point, mais je passe, comme d'habitude, un excellent moment à tissuer mon cœur avec cet auteur, voilà, je vous en parlerai mieux dans un prochain bilan lecture, voilà, écoutez, j'ai réussi à vous parler de mes six dernières lectures, donc, voilà, j'espère que je vais réussir à garder un rythme intéressant comme ça, quelles vont être mes prochaines lectures, je ne sais pas trop, je ne sais pas, je ne préfère pas vous dire, parce que je ne sais pas vers où mon cœur va aller, là, comme je lis un SP, je pense que ma prochaine lecture sera une lecture perso, en tout cas, je continue à piocher dans les recommandations que vous m'avez faites sur mes deux dernières lectures, d'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de répondre, vous m'avez fait remonter plein de livres de ma palle, donc, je vais lire tout ça, voilà, en attendant, je vais vous laisser, on va se retrouver en début de semaine pour une nouvelle vidéo, je ne sais toujours pas quoi, mais bon, d'ici là, j'aurai l'inspiration, et voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end, merci à vous d'avoir suivi ce petit bilan lecture, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu, aimé ou pas, certains de ces romans, évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de soucis avec ça, et c'est normal, on ne peut pas être tous d'accord sur nos lectures, ça serait triste d'ailleurs si on avait tous les mêmes avis, mais voilà, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'avoir d'excellentes lectures, merci à vous, bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501